La présentation du premier maître enrouleur parlant avec sa sacoche en cuir, ses boutons de réglage ainsi que son grand écran pour malvoyant. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un maître un peu spécial, le premier maître au monde parlant équipé d'un niveau à bulle ainsi que d'un inclinomètre. On va voir ensemble le déballage et voir comment il s'utilise. Le nom de l'appareil donc Tape King, on va l'ouvrir donc une boîte classique et livrer donc avec deux piles AA plus bien sûr la notice. Dès qu'on ouvre la boîte on tombe sur une petite housse en cuir très jolie, très costaud avec derrière ici on a donc de quoi mettre cette petite housse à la ceinture pour les bricoleurs voire même les couturières. Puisque on va pouvoir prendre des mesures donc un maître qui est vraiment fait pour tout le monde, pour les personnes malvoyantes, pour les personnes non voyantes et pourquoi pas pour les personnes voyantes qui voudraient avoir un petit retour sonore. Car ce maître avec sa particularité a une synthèse vocale de très haute qualité, vous allez l'entendre. Donc j'ouvre simplement par le biais d'une fermeture éclair l'appareil et on va découvrir donc notre appareil, le Tape King avec par derrière, alors les couleurs de cet appareil, il est de couleur orangé et noir. Alors derrière on a bien sûr, vous l'entendez, un petit clip pour mettre à la ceinture. On a aussi une dragone pour le mettre donc au poignet lorsqu'on mesure et qu'on veut avoir son maître toujours à proximité. Ici on arrive donc sur le dessus, on a un bouton ici pour le retour de l'enrouleur, une possibilité de mesurer jusqu'à 5 mètres. Juste dessous l'appareil, on a donc le petit clapet pour les piles, je vous l'ouvre et voilà donc on a deux petites piles AA. En façade, on a un très grand écran, si je vous le mets en très gros vidéo pour que les personnes malvoyantes puissent voir ceci. Avec 4 boutons, 4 boutons bien spécifiques et je vais de suite vous les nommer. Images montrant l'utilisation des boutons. Bon, alors le mètre est en très gros sur l'écran pour les personnes malvoyantes. Donc on va partir de la première touche, une touche carré, on va appeler la touche 4. Donc cette touche 4 sert à rentrer dans les menus. On a la touche 3 qui est la touche moins. On a la touche 2 qui est la touche plus et on a la touche 1 qui est la touche pour démarrer l'appareil. Voilà donc très simple d'utilisation. On n'a vraiment pas grand chose à faire. On va de suite l'allumer pour que vous puissiez entendre la qualité de l'appareil. Je fais un appui long sur la touche 1. Et vous voyez, quelque chose de très sympathique. Le ruban n'est pas dans le boîtier, ça veut dire que le ruban n'est pas bien positionné. Donc tout simplement avec la touche de rembobinage, je vais... Voilà, le remettre de suite et on va passer à des étapes de mesure. Voilà donc on va aller ensemble dans les menus voir ce qu'il nous propose. Donc on va aller sur la première touche carré qui nous fait rentrer dans les menus. Écoutez ce que le maître a à nous dire. Volume 10, unité de mesure, métrique, calibrage, tube, niveau à bulle, historique des mesures, état de la batterie, 70, 13%. Mesure avec ou sans boîtier, ça sera la longueur du boîtier qu'on gardera. Voilà donc simplement on peut... Mesure avec boîtier, mesure sans boîtier. Volume 10. On peut baisser le volume. Volume 10, volume 9, volume 8, volume 7, volume 6, volume 5, volume 10, unité de mesure, métrique. Alors on a le système métrique ou le système... Unité de mesure anglo-américaine. Donc en pied, c'est-à-dire qu'on pourra aussi être compatible avec anglo-américain ainsi que le Canada par exemple. Calibrage du niveau à bulle. On va calibrer notre niveau à bulle. On va le lancer. Calibrage première étape. Maintenez stable l'appareil dans une direction et pressez la touche 1. Alors, c'est ce qu'on va faire de suite et on va voir ce qu'il va nous proposer. Calibrage deuxième étape. Faites pivoter de 180 degrés l'appareil et pressez la touche 1. Calibrage terminé. Donc on a terminé notre calibrage. Voilà, donc l'appareil va pouvoir correctement, correctement. Niveau à bulle. Si je le valide. Vous voyez, ici, si je le mets à plat sur le bureau, l'appareil. On est bien à plat. Si je le monte, ça veut dire incliné. Donc plus j'incline, plus le son aigu, moins il est incliné, plus le son devient de moins en moins aigu jusqu'à être bon. Je vous montre sur l'écran. Ici, vous voyez. Entrez gros sur les images pour les personnes malvoyantes. Vous pouvez voir ce qui se passe sur l'écran. Niveau à bulle. Mesures sans boîtier. Historique des mesures. Alors, historique de mesures, on a jusqu'à 10 historiques. État de la batterie. 68%. Et on a même une indication sur ce qui nous reste en batterie. Un mètre vraiment génial. qui peut être vraiment utilisé par tout le monde. C'est vraiment superbe. Moi, j'adore. Donc, on va se mettre au niveau pour mesurer. Mais par contre, je vais lui demander que... Niveau à bulle. Mesures sans boîtier. Avec le boîtier. Mesures avec boîtier. Et on va mesurer, par exemple, la longueur de mon bureau. Ici, je vais tirer la languette. 0. 0. Ah, c'est que là, je l'avais laissé en pied. 1, niveau à bulle. Mesures avec boîtier. Volume 10. Unité de mesure. Unité de mesure. Métrique. Soit 59 cm. 5 mm. Boîtier inclus. Boîtier inclus. Donc, ça veut dire que... Ici... 50, 140, 9 cm. 7 mm. 49, 9 cm. 3 mm. Boîtier inclus. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Quand il nous dit boîtier inclus, c'est qu'on l'a tout juste posé, comme ceci, par rapport au bureau. 29 cm. 7 mm. Boîtier inclus. Donc, je vous mets en très gros ici, en tirant sur la languette. 52 cm. 1 mm. Boîtier inclus. Ici, donc, j'appuie sur le bouton en façade. 30 cm. 9 mm. Boîtier inclus. 30 cm. Donc, c'est quand même le premier mètre au monde. Un bricolage en toute autonomie, avec un grand écran, une synthèse vocale grande qualité, une voix claire, un affichage grand chiffre. Donc, l'appareil s'utilise simplement avec 4 touches. Petit bip, toutes les 5 cm. On l'a entendu tout à l'heure lorsqu'on l'a déroulée. Vous allez voir. Donc, ces petits bip, là, c'est toutes les 5 cm qui nous les annoncent. Grâce à l'inclinomètre et au niveau à bulle, on peut correctement aligner des objets, des armoires, voilà, tout ce qu'on veut, correctement, même en ayant une difficulté visuelle. Information de la charge de la batterie. Donc, c'est vraiment pas négligeable puisque on va savoir nous-mêmes le taux de pourcentage qui nous reste avant la fin des piles. Voilà donc pour notre petit mètre, le tap King. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager au maximum, à me mettre des commentaires si vous le désirez. Bien sûr, je vais mettre le lien sous la vidéo de la page où il y aura toute la fiche technique du mètre. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada